Bonsoir à chacun, nous sommes heureux de nous retrouver dans cette soirée après déjà quelques jours de rencontres, de conférences, d'évangélisation, et nous touchons bientôt à la fin, bientôt nous allons nous dire au revoir et à une prochaine occasion. Je suis heureux d'être passé dans votre bonne ville et dans votre église, et puisque je parle de passage, je reprends le mot, et je commence par vous dire que de passage à Venise, j'ai photographié la célèbre place Saint-Marc avec au fond sa grande et belle église, ses volets de pigeons, et au milieu de ce beau monde roucoulant, il y avait un clochard hirsute et barbu qui dormait à même le sol. J'ai pris un instantané. C'est à peu de choses près, c'est à peu de choses près. L'image qui se dégage du chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, où je lis « Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Quel cliché pour touristes ! Ce que tout photographe recherche, qu'il soit amateur ou professionnel, c'est qu'il y ait une note d'originalité dans ces photos. Voyez le contraste de cet instantané que nous propose la Bible. En arrière-plan, la porte du temple de Jérusalem, porte appelée la Belle. Et à l'avant-plan, un mendiant impotent et déguenillé qui demandait la charité à des gens bien-pensants qui montaient au temple pour assister aux offices de leur religion. Nous sommes ici à Jérusalem, au début de l'ère chrétienne, où le nouveau mouvement s'amplifie. Deux apôtres, Pierre et Jean, montent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure pour eux, c'est-à-dire trois heures de l'après-midi pour nous. L'arrêt sur image, que je viens de prendre, se mue maintenant en animation et le film se déroule devant nous comme si nous y étions. Voici le film. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? C'est par la foi au nom de Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Je m'arrête là avec quelque chose qui ne marchait pas au propre et au figuré. Il y a des millions de gens aujourd'hui chez qui ça ne marche pas. Quelque part, en eux, il y a un mécanisme, un rouage qui ne tourne plus rond et ça ne marche plus. Et pourtant, ils ont tout pour que ça marche. Une belle maison, une deuxième résidence, une voiture avec changement de vitesse au plancher, une garde-robe qu'ils renouvellent tous les ans, une bonne santé, un chien avec un pédigré, un poney dans la prairie et une belle-mère au cimetière. Et malgré tout cela, ça ne marche pas. On serait presque en droit de se demander si ce n'est pas un peu à cause de tout cela que ça ne marche pas, et que s'ils en avaient un peu moins, ça irait peut-être un peu mieux. Toujours est-il que chez cet homme, c'était évident, ça ne marchait pas et l'on en connaissait la cause. Tandis que chez la plupart de nos concitoyens, nous qui vivons pourtant dans l'un des dix pays les plus riches du monde, ça ne marche pas non plus et on ne sait pas pourquoi. Et cela provoquait dans la vie de cet homme quatre résultats négatifs qui se retrouvent peut-être chez quelques-uns de mes auditeurs ce soir. Le premier résultat, lorsque cet homme est seul, il se traîne. Quelqu'un ce soir se dit peut-être, eh bien ça c'est moi, je me traîne. Quand je suis en société, ça marche du tonnerre. Quand je suis entouré par les amis, je tourne au supercarburant. L'ambiance me porte, la présence des amis me soutient. Mais quand les lampions de la fête s'éteignent, moi aussi je m'éteins. Quand je me retrouve tout seul, je traîne mon ennui comme un forçat traîne son boulet. Le deuxième résultat, il était obligé de se faire porter par les autres, incapable de subvenir à ses propres besoins. Tout ce qu'il pouvait donner aux autres, c'était l'occasion de faire une BA, une bonne action. Il était une charge pour lui-même et pour la société. En fait, il était une valeur négative dans la société. Je crois que c'est là l'une des plus grandes souffrances de ce monde, se sentir inutile, à charge des autres. Quel terrible sentiment de frustration que de devoir dépendre des autres pour être heureux et de ne pas trouver en soi ce qui suffit à son bonheur. Comme beaucoup aujourd'hui, il en est là. Il se traîne et il doit se faire porter par les autres. Le troisième résultat, c'est que ne pouvant pas donner aux autres, ne pouvant pas leur apporter quelque chose, sa vie toute entière tourne autour de ce qu'il va recevoir. Prendre est son but, recevoir est sa vie. Cet homme est pire que les caisses de l'État, parce que l'État encaisse d'un côté, puis il redistribue, tandis que lui ne fait que recevoir sans qu'il y ait de compensation. Il y a des millions de gens dans ce cas. Ils tirent tout de leurs parents, de leurs amis, de la société, et ils ont tellement pris l'habitude de recevoir que l'idée même de resservir leur est étrangère et impossible. Ils ne se mettent en frais ni d'un sourire, ni d'un service, ni d'une parole aimable, ni d'une privation, ni d'un sacrifice, ni d'une politesse. Seules leurs commodités personnelles les intéressent. Leur vie est non seulement à sens unique, mais elle est aussi en cul-de-sac. Ceux qui entrent n'en sortent plus. Autrement dit, la pire chose qui puisse arriver à un homme leur est arrivée. Au tableau de leur vie, il est marqué « Voix sans issue ». Voilà pourquoi il y a tant de gens malheureux. Ils ne voient aucune issue à leur vie, sinon le croque-mort. Leur seule porte de sortie, c'est le cimetière. Il faut bien admettre que ce n'est pas folichon. Il est maintenant intéressant, aussi intéressant de voir où cet homme mendit. Il mendit à la porte du temple de Jérusalem. Autrement dit, c'est vers les pratiquants de la religion qu'il tend la main. C'est à la religion qu'il va demander secours. Remarquez que la religion n'est pas une mauvaise chose en soi. Après tout, il aurait pu plus mal choisir. Il aurait pu s'adresser à la foule des plaisirs, aux supporters de quelques grands clubs sportifs, aux élèves de la faculté de médecine de Jérusalem ou aux adeptes de quelques philosophes bien cotés, ou bien à l'attroupement d'un parti politique. Peut-être a-t-il fait le tour des possibilités et, tout bien pesé, il s'est dit qu'au temple, ces gens d'un naturel plus tendre étaient, de toutes les solutions, ce qu'il y avait de mieux. Mais entre nous, combien ce mieux n'était qu'un pis aller ? Car la religion n'offre aucune solution définitive à ceux dans la vie desquels ça ne marche pas. D'ailleurs, posez la question à des gens qui ont pratiqué très scrupuleusement leur religion. Demandez-leur si après avoir pratiqué dix ans, vingt ans, allez, cinquante ans, demandez-leur s'ils sont sauvés. Demandez-leur s'ils ont la certitude du salut. Je leur ai souvent demandé, êtes-vous certains d'aller au ciel après votre mort ? Et ils ont tous répondu qu'ils n'en savaient rien, qu'ils n'ont pas de certitude. Pire, on leur a dit qu'ils ne peuvent pas avoir de certitude. Après cinquante ans de pratiques de religion, on n'en sait rien. Mais cet espoir différé est le meilleur moyen de conduire les gens au désespoir. Le quatrième résultat négatif maintenant. Pour cet homme, quand on y regarde bien, la paralysie n'était pas seulement dans ses chevilles, elle avait aussi gagné son être intérieur. Cet homme, en fait, n'espère plus. Son esprit est amorphe. Sa vitalité de décision est paralysée. Il demande l'aumône. Son geste est mécanique. Sa voix monocorde. Son regard indifférent. Il voit tout le monde et il ne regarde personne. Il vit replié sur son malheur. Il s'estime incurable. Il en a pris son parti. Il a baissé les bras. Je connais beaucoup de gens qui, comme lui, ont baissé les bras. Il y a peut-être longtemps que vous n'avez plus remporté de victoire sur vous-même, sur vos passions, sur vos tendances, sur l'alcool ou la drogue, sur le tabac ou sur votre fichu caractère. On a tant lutté, on a été vaincu et on ne lutte plus. Cet homme non plus ne lutte plus. Il ne croit plus à la délivrance. Et la preuve, c'est qu'il est à la porte du temple. Y entrer, c'est bon pour les autres. Lui, il a perdu confiance. Et en mendiant, il ne s'attend pas à ce qui est primordial. Il espère en une solution qui n'est pas définitive. Il se contente, comme je l'ai dit, d'un pis-aller parce qu'il ne connaît rien d'autre. Il croit en un petit salut momentané. momentané. Quelques pièces d'argent qui vont lui permettre de vivre une journée de plus et rien de plus. Alors que Dieu a pour lui et pour nous. Il a non pas un petit salut, mais un grand salut. Un salut infini, éternel, qui englobera tous les autres. Et il est là, réduit à mendier à la religion et au monde. Un petit peu de bonheur, un petit peu de survie, alors que les richesses du ciel sont à sa portée. Ces quatre choses nous prouvent qu'il y a chez l'homme quelque chose qui ne marche pas. Mais pour lui, comme pour nous, cela remonte très loin. Cela remonte à sa naissance, puisque nous avons lu qu'il était boiteux de naissance. La Bible dit que c'est à la naissance que nous avons été ratés. Contrairement à Jean-Jacques Rousseau, qui affirme que l'homme naît bon et que c'est la société qui le corrompt, La Bible nous enseigne que notre première naissance physique a été un échec. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean au chapitre 3, Jésus a parlé à Nicodème de la nécessité d'une deuxième naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est la renaissance spirituelle. Il est vrai que nous naissons tous avec à l'intérieur une paralysie quelconque. Nous avons tous fait cette expérience rapportée dans l'Épître aux Romains par l'apôtre Paul. Je ne fais pas le bien que je veux et parfois je fais le mal que je ne veux pas. Nous sommes tous paralysés dans nos élans généreux, nos bons sentiments, nos besoins de pureté, notre besoin de justice. Il y a comme une paralysie qui nous freine dans notre amour pour le prochain et pour Dieu. Ça ne marche pas comme nous voudrions. Oh, bien sûr, dans notre esprit, ça pétit, ça sautille. Il y a même un chant des jeunes qui dit « Quand on est jeune, on chante et l'on rit, on rêve de grands exploits. » On croit qu'on va changer le monde, mais en pratique, ça se traîne. Cette force paralysante qui se fait sentir à tous les niveaux de l'expérience humaine, seule la Bible ose l'appeler par son nom. Elle l'appelle d'un mot qui est omniprésent quasiment dans toutes les pages de la Bible, c'est le péché. Cette force paralysante que nous portons tous au tréfonds de nous, c'est la cause première de nos échecs. Il n'y a pas un mal qui se fasse sous le ciel qui ne soit dû au péché. Le péché est la cause de tous nos malheurs, de tous nos ennuis, de toutes nos misères, de toutes nos souffrances. Et la chose inouïe est que l'homme s'attache à son péché. Il le chérit, il l'entretient. Il va jusqu'à le justifier et trouver de bonnes raisons pour le commettre. Maintenant, que le péché s'attache à nous, ce n'est pas un mystère. Et Dieu ne nous en fait pas grief. Il ne nous fait pas grief d'être nés pécheurs. Il ne nous fait même pas grief d'avoir commis le péché, mais que nous aimions le péché plus que la délivrance, que nous lui offrions un asile dans notre sein et que nous refusions de nous en séparer. Là, c'est une situation dramatique qui ne peut trouver son épilogue que dans la perdition. La Bible nous offre deux possibilités. Nous en séparer en acceptant d'en être délivré par Jésus-Christ, par le moyen de la repentance et de la foi, ou bien périr avec le péché. Il paraît qu'à la fin du siècle dernier, pendant la ruée vers l'or au Klondike, un Européen avait trouvé un filon et, fort une fête, il était rentré au pays avec de la poudre d'or. Hélas ! Le bateau qu'il avait pris a coulé et avant qu'il ne coule, il s'est précipité vers son or, il s'en est rempli les poches, il s'en est mis partout, il a sauté à l'eau et il a coulé comme un sac de plomb. Le bateau de votre vie va sombrer un jour et votre âme ne surnagera pas au jugement si elle est alourdie par le poids du péché que Dieu vous a montré et dont vous n'aurez pas voulu vous séparer. C'est solennel ! Voyons maintenant la suite des événements qui vont conduire cet homme à la délivrance. Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière et, d'un coup d'œil, ils mesurent l'étendue de sa détresse et ils ont pitié de lui. Ils aiment cet homme car la caractéristique fondamentale du christianisme, c'est l'amour. Pierre prend l'initiative et dit à cet homme « Regarde-nous ! » Il éveille son attention et il en est de même pour le salut que Dieu veut nous donner. Le salut commence par l'éveil de notre attention, c'est-à-dire par la prise de conscience de l'état de perdition dans lequel nous sommes. Dans le salut, même si c'est un salut gratuit, la volonté de l'homme doit entrer en action. Or, cet homme est en état d'hibernation mentale. Ses sens ne sont plus en éveil et en réclamant son attention, pierre le tir de sa torpeur. Dieu, lui aussi, en cet instant, sollicite votre attention. Au travers de la prédication, des citations de la parole, Dieu vous dit « Écoute bien, j'ai quelque chose à te dire, fixe ton attention sur la seule chose que je vais te dire et ce sera ton salut. » Pierre, donc, lui dit « Regarde-nous ! » Cet homme, interpellé de la sorte, s'éveille et regarde avec attention. Mais la phrase qui suit va le décevoir immensément. Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or ». Le message ne répond pas à son attente. Il sonne à ses oreilles comme une sinistre plaisanterie. L'Évangile fait pareil. Il nous tire de notre torpeur, mais il ne semble cependant pas répondre à ce que nous serions en droit d'attendre de lui. Il semblerait que l'Évangile soit à côté de la plaque. Il est vrai que souvent, à la première audition de l'Évangile, les gens sont déçus, voire furibonds, car il a l'air de mépriser nos préoccupations matérielles. Il ne s'occupe ni de la feuille de paix, ni du chômage, ni des fins de mois difficiles, ni des santé déficientes. C'est vrai, c'est vrai, dans un sens, c'est vrai, mais dans un sens seulement, car l'Évangile tel qu'il est présenté dans la Bible vise des valeurs plus grandes, des valeurs souvent invisibles. La Bible le dit, nous nous attachons, est-il écrit dans 2 Corinthiens 4, nous nous attachons aux choses invisibles, parce que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. Aujourd'hui, dans la chrétienté, un Évangile de remplacement a été inventé, un pseudo-Évangile très à la mode. Il s'appelle l'Évangile social ou la théologie de la libération. Il est d'autant mieux accepté qu'il ne risque pas de heurter notre conscience d'hommes pécheurs mortels et perdus. Cet Évangile, qui n'en est pas un, ignore le vocabulaire évangélique. On n'y parle plus de repentance, de ciel, de péché, d'enfer, ni de vie éternelle. On ignore que le besoin, le problème numéro un de l'homme, c'est d'être sauvé. L'offense de la croix de Jésus-Christ est ôtée de cet Évangile que je dis entre guillemets. Son vocabulaire favorissait le tiers-monde, les pays sous-développés, la justice sociale, le niveau de vie. Je ne veux pas dire, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne me faites pas dire qu'il faut ignorer l'enfance malheureuse ou les organismes de secours ou les restaurants du cœur. Ce que je veux dire, c'est que les aumônes sociales dont on nous parle aujourd'hui n'offrent même pas un embryon de solution, car il faudrait encore s'entendre sur ce qui rend les gens heureux. Or, je ne crois pas que ce soit l'abondance des biens, Jésus-Christ a d'ailleurs dit, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance qu'il a. Comprenez-moi bien, je ne pars pas en guerre contre la société de consommation, je ne crache pas sur les bienfaits sociaux, mais je constate que les plus effroyables boucheries de tous les temps sont parties des pays nantis, des pays riches où les gens n'avaient pas faim. Croyez-moi, l'or et l'argent ne sont pas des réponses satisfaisantes et durables. D'ailleurs, les grands tribuns de la pensée socialiste de la fin du siècle passé ont-ils entrevu que leurs idées sociales les plus osées seraient dépassées ? Que dirait Jean Jaurès s'il revenait aujourd'hui ? Que penserait-il s'il voyait nos semaines de cinq jours et nos 35 heures de travail hebdomadaires, nos cinq semaines de congés payés, nos conventions collectives, nos tentatives de participation ? Que dirait-il s'il voyait que chacun ou presque a son carrosse personnel ? Beaucoup une deuxième résidence ? Que la jeunesse a droit aux sports d'hiver ? Que la plage a été démocratisée ? Que des allocations de toute espèce donnent à chacun un standing de vie décent ? Et si même ils avaient entrevu la société de consommation, ils n'ont en tout cas pas prévu la société de gaspillage, eux qui raclaient leur assiette avec un crouton de pain pour que rien ne se perde. Ils n'ont jamais pensé que les petits enfants des ouvriers exploités qu'ils défendaient iraient au restaurant et laisseraient sur leur assiette la moitié d'un repas qu'ils ont cependant choisi et payé ? Jamais ils n'ont pensé qu'on engraisserait les cochons avec du rose-bif et du pain blanc, eux qui ont cru de bonne foi que l'élévation du niveau social allait tout régler ? Quel déconvenu ! Quel constat d'échec s'ils revenaient et s'ils lisaient le journal d'hier ou d'avant-hier dont voici un extrait tiré du Midi Libre ? Je lis On pouvait espérer que le progrès social, le développement de l'instruction, l'abondance des biens, le perfectionnement des techniques policières diminueraient le nombre des méfaits qualifiés de crimes par le Code pénal. Or, il n'en est rien. Ils ont doublé de 1980 à 1990 et ils ont triplé en nombre entre 1990 et 2000 et l'on prévoit que leur nombre continuera de s'accentuer dans les prochaines années. Et ce sont ces solutions-là que nous exportons, c'est là le nouveau salut qu'il faut prêcher au monde. Comme je comprends l'apôtre Pierre, je n'ai ni argent ni or. Mais, direz-vous, oui, c'est une phrase qu'il a lancée comme ça dans une occasion spontanée, d'une façon épidermique, mais l'a-t-il redite cette phrase ? Il l'a redite un jour qu'il était en pleine réflexion à écrire une lettre que nous possédons encore aujourd'hui. Je vous la lis dans la première lettre de Pierre au chapitre 1. Nous avons été rachetés, non pas avec des choses périssables comme de l'argent et de l'or, mais avec le précieux sang de Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tâche, c'est-à-dire rachetés par le don, le sacrifice de la vie de celui qui nous a remplacés dans la mort pour que nous ayons la vie. C'est bien là ce qu'ils ont voulu dire, en son nom. Cela est répété trois fois en son nom. Savez-vous pourquoi le nom de Jésus a fait la différence et peut encore faire la différence dans votre vie ? Parce que le nom de Jésus n'est pas comme le nom de Marx, Bouddha, Mahomet, Sigmund Freud ou Jean-Paul Sartre. Eux ne sont que des hommes. Lui, il est le fils de Dieu. Eux, ils sont morts, tandis que lui, il est vivant. Il a triomphé de tout, de toutes les tentations, de toutes les maladies, même celles que la médecine de son temps ne pouvait pas guérir. Il a triomphé des erreurs de son temps. Il n'en a partagé aucune. Il a triomphé de la veine gloriole, de la soif de domination, des haines ancestrales, des préjugés de son peuple. Il a triomphé du péché, il a triomphé de Satan et même de la mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait quelque chose pour cet homme et pourquoi il peut quelque chose pour vous ce soir. Il vit et vous pouvez le rencontrer, vous pouvez lui parler, il peut venir vivre dans votre vie. Quelqu'un plus terre à terre me demandera qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ, celui dont vous parlez, peut régler dans ma vie de tous les jours ? Eh bien, comme pour cet homme, tout ou presque tout, car une fois remis sur pied, tout était réglé pour lui, c'était de cela qu'il avait besoin. Quelqu'un dira encore, oui, mais c'est une vieille histoire que vous nous racontez, vieille de vingt siècles, mais aujourd'hui, vous allez me dire, mais aujourd'hui, dans ma vie d'homme du troisième millénaire, que peut faire Jésus-Christ ? Je vais vous répondre en vous disant non pas de la théorie, mais en vous disant ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Tout d'abord, quand je me suis tourné vers Jésus-Christ et que, par la foi, je l'ai accepté comme mon sauveur, il m'a sauvé de la condamnation, de l'étang de feu, d'un enfer sans fin, et s'il ne m'avait sauvé que de cela, c'eût été la plus grande affaire de ma vie. Mais il a fait plus. Il est entré dans ma vie, j'avais vingt ans. Il m'a sauvé de la puissance du péché, de moi-même, de mes passions, de mes vices, de mes mauvaises fréquentations, des influences qui dominaient sur moi. Il m'a sauvé d'une vie sans but. Il m'a tiré du troupeau des moutons de panurge qui allaient tous dans la même direction et il m'a fait aller à contre-courant. Il m'a donné une personnalité, un jugement que je n'avais pas. Il m'a donné une paix que je n'avais pas. Il m'a donné une occasion insoupçonnée de le servir. Il a mis un autre langage sur mes lèvres, des mots nouveaux dans mon vocabulaire, de nouveaux et meilleurs sentiments dans mon cœur. Et je vais maintenant vous dire en chiffres, en euros, parce que je suppose que c'est à cela que vous vous attendez, je vais vous dire ce que Jésus m'a apporté. Écoutez bien, en m'arrachant à la mondanité, à la vanité, au tabac, à l'alcool, et en me donnant le goût des choses humbles, Jésus-Christ m'a donné une avance salariale de plus de 20% par rapport à ceux qui n'ont pas fait la même expérience. Et même si je donne la dîme de mes revenus, il me reste encore 10% d'avance sur ce qu'en jargon technique on appelle le prochain réajustement des salaires. Voici les trois choses que Jésus m'a apporté. Quelqu'un va dire « Grand bien vous fasse, je vous envie, mais moi je n'ai pas assez de foi pour être sauvé. Admettez que vous avez au moins autant de foi que cet homme dont nous parlons. On ne peut pas dire qu'il avait beaucoup de foi, si tenté, qu'il en avait. Il s'attendait bien à recevoir quelque chose, mais pas de cette nature. Et si lui a reçu plus qu'il demandait, pourquoi pas vous ? Je me rappellerai toujours de cette dame qui m'a raconté sa conversion. C'était en Alsace, l'épicière du village. Elle était venue à l'une de mes conférences sur l'insistance d'une cliente qui l'avait invitée. Elle m'a raconté qu'elle n'avait pas envie de venir, mais l'autre insistait et insistait encore, et comme le client est roi, elle a fini par céder. Elle a dit « pour avoir la paix ». Et elle a dit « et je l'ai eue, la paix, mais pas comme je pensais ». Elle s'est convertie ce soir-là et sa vie a été transformée. Elle est devenue une personne heureuse qui témoigne autour d'elle du salut qu'elle a reçu. Voyez-vous, mes amis, personne n'a une grande foi quand il se tourne vers le Seigneur. Mais si notre foi est petite, le Sauveur est grand, c'est une petite foi en un grand Sauveur. Le salut n'est pas à notre mesure, mais à sa mesure, à lui, c'est un salut complet, total, un salut éternel. Et comme cet homme a bénéficié de l'intervention de Dieu dans sa vie, Dieu peut aussi intervenir dans la vôtre à ce moment même. N'attendez pas la fin de notre rencontre. Élevez votre cœur simplement vers le Seigneur maintenant, à cette seconde, et dites-lui « C'est de toi, Seigneur, que j'ai besoin de ton pardon, de ta grâce, de ta vie. Faites-le maintenant. » La suite va démontrer ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Nous avons vu que la paralysie avait produit chez lui quatre résultats négatifs. L'irruption de l'Évangile dans sa vie va produire quatre résultats inverses. Il vaut la peine de les voir brièvement. Le premier, je lis, il entra dans le temple, il entra louant le Seigneur. Il loue. Mais il loue qui ? Pierre et Jean ? Non. Pierre et Jean ne sont que les instruments de Dieu. Il loue le Seigneur. C'est de lui que tout vient et c'est à lui que tout doit revenir. Non seulement il loue le Seigneur pour la grâce qui lui a été faite, mais il le loue pour ses deux pieds. Ah ! Il les a assez maudits ses deux pieds ! Mais maintenant il est heureux de les avoir. Ce qui lui a causé le plus de souffrance lui cause désormais le plus de joie. Et qu'elles le sont pour les autres ! Il leur ouvre les yeux sur la valeur de deux pieds. Avez-vous jamais remercié Dieu pour vos deux pieds ? Je ne l'avais jamais fait avant d'avoir lu ce texte et c'est cet homme qui m'a appris à le faire. Et d'autres sont rentrés en eux-mêmes quand ils ont vu cet homme bénir Dieu pour ses pieds et ils ont commencé à compter les bienfaits de Dieu comme le dit le cantique contre les bienfaits de Dieu. Deux pieds, deux mains, deux yeux, deux oreilles, un cerveau qui fonctionne. Le dernier venu dans le monde de la grâce leur montrent de nouveaux chemins de louanges et leur enseignent de nouvelles possibilités d'adoration. Combien de gens et de jeunes n'ont jamais loué le Seigneur pour une mère et un père chrétien ? Pour être nés dans un foyer où l'on prie, jamais ils n'ont remercié Dieu d'avoir été gardé d'influences néfastes ou d'expériences négatives. Mais oui, il le fait avec une fraîcheur et une simplicité qui vous vont droit au cœur. Seigneur, merci pour mes deux pieds. C'est le premier résultat. Voici le deuxième. Non seulement on le trouve louant, mais aussi sautant. Ça fait un peu sourire, car il donne à sa façon de marcher une extravagance bien excusable. Avez-vous déjà vu ces veaux nés en fin d'année et qui passent l'hiver dans les tables ? Les avez-vous vus quand on les sort pour la première fois ? Ils deviennent fous, ivres de lumière et d'espace. Quand on les lâche, ils sautent, ils font des rigodons dans tous les sens. Ils sont heureux à en être dangereux. Eh bien, lui, il est comme ça. Il a des pieds, il s'en sert, il saute. Oh ! À n'en pas douter, il s'est trouvé là des esprits timorés qui ont fait la remarque. Regardez, ils ne marchent pas comme tout le monde. Mais avant non plus, ils ne marchaient pas comme tout le monde. Mais on trouvait ça normal. et si vous vous convertissez, on dira la même chose de vous, il n'est plus le même, il est fou. Quand vous fréquentiez les bistrots, que vous fumiez des joints et courriez les filles à en gaspiller votre vie et votre santé, personne, personne ne vous faisait de remarques. Mais à peine votre vie sera-t-elle changée que l'on va vous montrer du doigt. Eh bien, pour moi, cet homme a droit à toute mon indulgence, voire mon admiration. Rien d'étonnant à ce qu'il sorte. Il veut rattraper le temps perdu, non ? Et si sa démarche est trop excentrique qu'au bout de certains, il y a au moins quelque chose de positif à signaler. Il ne marche plus comme avant. Et c'est ce qui caractérise un nouveau converti. Il ne vit plus comme avant. Ses pieds ne le conduisent plus dans les endroits qu'il fréquentait autrefois. Il a une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon d'être. Et le troisième résultat, c'est il ne quitte plus Pierre et Jean. Il a trouvé une nouvelle famille, de nouveaux amis. Beaucoup lui avaient fait l'aumône et quelques-uns lui avaient fait sentir qu'on lui faisait l'aumône. Mais eux lui ont apporté le don total et la solution définitive. Toutes les aumônes qu'il avait reçues dans sa vie, même multipliées par mille, ne valaient pas la seule solution où l'or et l'argent n'entraient pas en ligne de compte. Et il est avec eux à la vie et à la mort. Et ce lien qui les unit maintenant est plus fort que la simple gratitude. C'est ce que la Bible appelle dans l'Épitre aux Éphésiens le lien de l'Esprit qui lie entre eux les enfants de Dieu. J'ai bien dit qu'il ne les quittera plus et je le réaffirme. Même si la mort doit les séparer, il les retrouvera et il le savait. J'ai aussi accompagné plus d'un frère chrétien au cimetière et je vous assure que j'ai parfois pleuré. Mais je savais en quittant la tombe encore ouverte que nous nous retrouverions ensemble avec le Seigneur dans le royaume de Dieu. Et maintenant la quatrième et dernière chose je lis « Il entre dans le temple avec eux. » Lui qui n'était jamais allé plus loin que la porte il entre. Ce qu'il avait estimé bon pour les autres il se l'approprie. Lui qui avait vécu si près du seuil de la maison de Dieu il prend la décision de le franchir. D'un effort de sa volonté d'un seul pas qu'il a si longtemps hésité ou refusé de faire il tire un trait sur le passé. Cette nouvelle vie dans laquelle il entre il ne l'avait en quelque sorte vu que du dehors il allait désormais la vivre du dedans. Alors comme lui mes amis aujourd'hui entrez la ligne de démarcation qui sépare la vie de la mort le dedans du dehors cette ligne là s'appelle Jésus-Christ. Venez à lui appelez-le dans votre cœur et vous serez sauvés. Faites votre choix entre l'abondance du monde et la plénitude du salut éternel que Jésus-Christ vous donne. Et je vais maintenant en terminant vous donner l'occasion de choisir de prendre cette décision. Nous allons nous recueillir, nous courbons la tête, nous oublions ceux qui sont à côté de nous, ceux qui nous auraient invités, qui nous ont accompagnés. nous sommes maintenant seuls devant nous-mêmes, notre passé, notre conscience, notre avenir est devant Dieu. Et là, vous lui parlez. Et si vous aviez quelques peines à trouver les mots, eh bien je vais dire quelques phrases très lentement et si elles vous conviennent, vous pouvez les redire à Dieu comme si elles étaient les vôtres. Dites-lui simplement Seigneur. Seigneur, j'ai souvent l'impression d'être en panne dans ma vie. Ça ne marche pas. Seigneur, je le cache aux autres. Je ne veux pas qu'ils sachent. Je fais le beau, mais ça ne va pas. Et Seigneur, je fais un marché de dupe parce que toi tu le sais. Dites-le lui. C'est un marché de dupe, mais faux semblant. Dites-lui, Seigneur, j'ai l'air d'être quelqu'un, mais à l'intérieur c'est la faillite. Ça ne va pas. Seigneur, et puis je ne suis pas sauvé, je ne sais pas où j'en suis. Dites-le lui. Seigneur, je tourne en rond, je tourne en rond. Seigneur, viens à mon secours. Jésus, toi qui as fait remarcher cet homme, Seigneur, remets-moi en route. Je vais repartir, je veux repartir. Je veux repartir avec toi. Pardonne, Seigneur, tout ce qui enraie le mécanisme de ma vie, dites-le lui, le péché qui me freine. pardonne le péché que j'ai accueilli dans mon cœur. Pardonne mes péchés involontaires et volontaires. Je te demande pardon. Seigneur, je crois que tu es le seul sauveur. Et ce soir, je viens à toi et je me donne à toi. Dites-le lui. Ce soir, je prends la décision, je franchis cette ligne qui sépare la mort de la vie et je me donne à toi. Comme pour la première fois de ma vie, je m'adresse à toi de tout mon cœur. plein de désespoir et plein d'espérance. Je désespère quant à moi-même. Seigneur, je mets tout mon espoir en toi. Je t'appelle et viens ce soir. Merci, Seigneur. Merci. Oh, Seigneur, merci. Amen. Amen.